... avec Thomas Hill et votre invité, Thomas Marlène Jaubert. Qu'est-ce qu'il te fallait ? Toi, c'est un notaire. T'arrêtais bien qu'un notaire, ah là là. Salaud ! T'es qu'un beau petit mec. Tu veux que je lui dise une chose ? T'as la trouille parce que je vais avoir un môme. Rien que ça ! Le beau et les méchants, vous avez reconnu. Je ne me souvenais plus du tout. Ce film de Claude Lelouch, où vous donniez la réplique à Jacques Dutronc. J'imagine que vous avez une pensée particulière pour Jacques Dutronc aujourd'hui. Oui, ça fait mal. Très mal. Est-ce que ça vous arrive d'ailleurs de regarder encore, je vous vois écarquiller les yeux quand vous entendez cet extrait, est-ce que vous regardez encore les films dans lesquels vous avez joué ? Quelquefois, quand ça passe à la télévision, je veux regarder cinq minutes et finalement je vais jusqu'au bout. Ou alors au bout de dix minutes, bon d'accord, j'ai envie de voir autre chose. Bon, je suis comme tous les spectateurs. Est-ce que ça vous fait quelque chose de particulier ? Parfois, je me dis quand même j'étais pas mal. Je ne sais pas. Et je comprends, aujourd'hui je comprends mon succès. Mais à l'époque, je ne me rendais vraiment pas compte. J'essayais d'être à la hauteur de ce qu'on espérait, qu'on souhaitait de moi, qu'on espérait. Je ne pensais qu'à ça et je ne savourais pas bien ce succès qui était complètement inattendu. Et qui vous dépassait. C'était phénoménal le succès que vous aviez, Marlène Jaubert. Et alors j'ai vu en préparant cette émission, comme beaucoup de grandes stars de l'époque, comme beaucoup de femmes célèbres surtout, vous avez dû supporter au cours de votre carrière pas mal de rumeurs. Moi, je n'étais pas au courant de tout ça. On a dit notamment à une époque que vous seriez la mystérieuse Lucille dont parle Johnny Hallyday dans son auto-bio. Une célébrité avec qui il a une formidable amitié amoureuse, toujours incognito, dit-il. Ça n'était pas vous ? Bien sûr que non. Oui. Vous l'avez démenti ça déjà ? Giscard aussi, d'Estaing. Vraiment-t-il que je... Oui, alors il y a eu... Vous savez quoi Giscard ? C'est pas vrai. Quelle tristesse. Ah, il y avait une rumeur sur vous et Valérie Giscard d'Estaing ? Ah oui. Ça a duré longtemps. Encore aujourd'hui. On me dit, ah bon ? C'est incroyable, incroyable. Vous savez, les rumeurs, c'est quand même étrange. La rumeur qui part d'un accident qu'aurait eu Giscard en 74 avec une Ferrari prêtée par son ami Roger Vadim. Il aurait percuté la fourgonnette d'un laitier. C'est là qu'on voit qu'on était en 74. C'est Place de l'Étoile. Et il a dit que vous étiez à ses côtés ce jour-là. Enfin, il a été dit, pas lui, mais il a été dit que vous étiez à ses côtés ce jour-là. Peut-être que la personne qui était à ses côtés devait vaguement me ressembler. Mais ça n'était pas vous. Bien sûr que non. Bon, c'est dommage parce que ça m'aurait arrangé. Ah oui, c'est sûr. D'abord un petit scoop. Un petit scoop, ça aurait été sympa pour finir l'émission. Je suis désolée. Vous voulez pas qu'on la refasse là, juste pour me faire plaisir ? Bon, ça n'était pas Marlène Jaubert définitivement. Voilà, c'est dit ce matin sur Europe 1. Et alors, si vous voulez lire Marlène Jaubert Panique chez les sorcières, découvrez ce livre et faites le lire à vos enfants. À partir de quoi ? 4-5 ans ? On peut commencer à... Entre 5 et 9. 5 et 9 ans. Voilà. Marlène Jaubert Panique chez les sorcières, c'est chez Dlenas.